Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Alors nous revenons sur Farm Manager 2021 La ferme Piscicole, on en est à l'épisode 4 Et on va booster un petit peu la production Parce qu'on va partir sur des nouvelles cultures Alors juste avant, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait le temps de la coupure Ici on a acheté un petit bâtiment pour les ouvriers saisonniers Voilà j'en ai 6 sur 12 pour l'instant Et ils nous aident parce que vous voyez qu'on a beaucoup plus de cerfs qu'avant Donc on a besoin de main d'oeuvre pour les cerfs Et puis on a quelques champs ici Voilà, sauf que, sauf que, non je vous le dirai après, je vous le dirai après Allez suspense, voilà ici on a des groseillers macros J'ai remplacé le cassis par les groseillers macros pour diversifier un peu Parce que le cassis je l'ai mis ici, voilà dans une grande cerf Parce que ça rapporte un petit peu plus de pognon Ici on a mis des fraises, ici on a des framboises Et bien entendu on a toujours notre lupin ici Qui nous servira pour nourrir les carpes également Du sarrasin qui sert aussi à nourrir les poissons Mais cette fois-ci les truites Mais qui nous sert aussi à avoir du miel Qui est ici, hop là on s'en fiche Voilà, qui est le miel de sarrasin ici Et là on a le miel de colza qui est ici Et ensuite les abeilles vont aussi butiner, enfin voir autour des arbres Pour faire du miel toute fleur Parce qu'apparemment là où il y a des arbres il y aurait aussi des fleurs aux alentours Voilà, et puis nous on va commencer par choisir notre production Puisque on va faire là quelques champs On va créer quelques champs d'arbres fruitiers Alors j'ai déjà ma petite idée Et j'ai envie de commencer par des abricots Comme ça on pourra faire de la bonne confecture d'abricots Alors pas tout de suite, il faudra acheter une usine de transformation Etc, etc, on n'a pas suffisamment d'argent pour l'instant Qui sont où mes abricots ? Ben voilà, un plan d'abricotier Voilà, donc là, les ouvriers vont vouloir mettre en place Hop, j'accélère juste... Voilà Vont vouloir mettre en place toute une petite série d'opérations Pour pouvoir faire ce qu'il faut dans ce champ Alors, voilà, je ne savais plus où j'en étais, excusez-moi Alors, je ne veux pas qu'il fasse tout à la main Jusqu'à présent, on n'avait pas trop d'argent Et c'est vrai que le but, c'était qu'il fasse beaucoup de choses à la main Là maintenant, vous voyez, on a plein de choses qu'il nous faut Un tracteur arboricole, un tracteur rega, une charrue, un cultivateur, un épandeur, une planteuse, une remorque à eau Un pulvérisateur et une remorque Donc, voilà, il va nous falloir tout ça pour pouvoir mener à bien nos investigations sur ce champ-là Donc, on va commencer par la charrue et le tracteur Mais pour ça, les amis, eh bien, première des choses à faire C'est se faire un petit parking Pour que nos engins puissent gentiment venir Ah oui, c'est vrai que j'étais en train d'accélérer, mais je n'ai pas besoin Non, je n'ai pas besoin, puisqu'il est construit tout seul Il est construit tout de suite, surtout Alors, on va acheter le tracteur rega On va l'acheter neuf, il coûte combien ? 36 000 Allez, c'est parti On va le mettre sur ce parking-là Et on va le mettre là Hop, voilà, notre premier tracteur, les amis C'est fantastique Alors, on continue Euh, ouais, si j'allais sur le bon, voilà Il nous faut une charrue Lily La belle petite Lily On va l'acheter neuve également Elle coûte combien ? Elle coûte 400 ? Oh, ben, ça ne coûte rien, ça Allez, on va la mettre où ? Tiens, on va la mettre là, tiens, sur le parking de l'exploitant Voilà C'est parfait Alors, qu'est-ce qu'il veut d'autre ? Il veut le tracteur arboricole Normalement, il n'en a pas besoin tout de suite Et on va prendre un cultivateur Et l'épandeur à engrais Bon, là, pour commencer Alors La planteuse, il nous la faudra aussi Allez, on va l'acheter On passe devant, de toute façon Hop, on va la mettre par là Ensuite, le cultivateur, il est là On va l'acheter aussi Le cultivateur On va le mettre où ? On va le mettre là Qu'est-ce que j'avais dit qu'il nous fallait aussi ? Je ne me rappelle plus Je ne me rappelle plus Ah ouais, l'épandeur à engrais 3200 Voilà Donc là, on a fait déjà quelques petits achats Le temps qu'il pleuve Et vous voyez Hop, ça y est Notre premier tracteur est en train de bien bosser Il est en train de labourer ce magnifique champ Donc ça, c'est bien Tiens, j'ai cru entendre en bout de tracteur Ah non, c'était le 4x4 qui s'arrêtait ici Il nous reste encore 52 000 On a déjà dépensé un peu d'argent Sauf que ce n'est pas fini Sauf que ce n'est pas fini Parce que ici Il va nous falloir encore le deuxième tracteur L'arboricole Pour la planteuse Alors, combien il vaut ce tracteur là ? Je crois qu'il est un petit peu moins cher Dans mes souvenirs Le tracteur rega coûtait 36 000 Le tracteur arboricole Ah ouais, 28 000 quand même Bon ben, il faut ce qu'il faut Je vous avais dit qu'on commencerait à... Ah, il ne prend qu'un emplacement lui ? Ah, c'est marrant ça On va le mettre là, tiens Allez Le tracteur, il s'en va là-bas Est-ce que... J'ai plus que 24 000 moi Est-ce que j'ai des petits trucs à vendre ? Ça serait pas mal ça Qu'est-ce que je pourrais vendre ? Ah ouais, le cours baisse Mais tant pis J'ai besoin d'argent Ouais, que 4 000 seulement C'est pas terrible ça On va vendre 7 000 de cartes C'est un peu mieux Euh... Non, après le reste J'ai pas grand chose Non J'ai pas grand chose Alors Où en étions-nous ? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut là Pour l'instant ? Ouais, donc ça c'est quoi ? Ça c'est la remorque à eau Le pulvérisateur Et la remorque à eau Ah bon, on va faire les achats aussi On est parti On est à 36 000 Donc nous avons dit Remorque à eau Pulvérisateur Remorque à eau Allez Comme ça au moins on aura fait tous les achats Alors La remorque à eau Elle est là On l'achète Ça prend un peu de place Il me semble Ah ouais Ça prend tout ça Oh la vache Euh... Ça prend vraiment beaucoup de place Ouais Bon ça c'est fait Ensuite On va bien le trouver quelque part Là notre petit... C'était quoi ? Il y avait la remorque à eau Mais là j'ai plus la place Je pense Et après qu'est-ce qu'il voulait ? Le pulvérisateur arboricole Je crois Ça coûte combien ça ? 14 000 Oh la vache Euh... On va peut-être le louer lui Allez On va le louer On va le mettre là Il prend de la place aussi Voilà Donc lui on l'a loué Parce que franchement Il était assez cher 14 000 J'ai que 30 000 Et j'ai peur que ce soit Un petit peu juste Pour ne rien vous cacher Bon on a fait tous nos achats Si je regarde là au niveau du champ Normalement On a tout On a que la remorque Qu'est-ce que l'on n'a pas Mais ça Ça sera pour récolter Nos abricots Euh... On n'en est pas encore là Alors on va se créer Un deuxième champ ici Là derrière Ah ça nous coûte un bras Génial Ça nous coûte un bras Et là Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se faire des prunes Tiens Alors On va aller chercher Des petites prunes Ouh Quelles sont les prunes ? Ah voilà Plante prunier Ah c'est chouette Normalement Il n'y a besoin De rien d'autre Je me rachète Un deuxième parking Il y a du tonnerre Ça fracasse Ça fracasse Parking 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 Ah ça coûte 15 000 quand même Le parking J'aurai plus de pognon Après On est quand On est le 21 Il y aura les salaires à payer On va attendre un petit peu Quand même On va attendre un petit peu Donc là ils en sont où là ? Alors En cours de fertilisation Bon c'est très bien Il y a les pendeurs et le tracteur Donc qui vont servir Voilà D'ailleurs Aussitôt dit Aussitôt fait Regardez ça Les deux tracteurs en action Vous voyez quand je vous disais Que la mécanisation Allait arriver Grand train J'ai toujours mes petits astronautes Qui sont là Et là Voilà Ça y est Enfin On a Notre ferme Qui s'est Modernisée Alors c'est vrai que Quand on voit la modélisation Des tracteurs On comprend que c'est vraiment Un jeu de gestion On n'est pas dans Farming Simulator 19 C'est clair Pour ne citer que celui-ci Ou dans Catalan Crops Pour ceux qui Connaissent aussi un petit peu Bien Eh bien eux Ils bossent C'est parfait On va accélérer quand même Un petit peu Parce qu'il faudrait que ça aille Un peu plus vite J'ai de grands projets Et donc il faut que ça avance Quand même un petit peu Parce que là Ça ne va pas aller assez vite Les amis Donc j'ai d'autres champs A créer Je veux créer un autre champ ici Je veux créer un autre parking ici Un autre champ là Et vous avez vu Les champs C'est des champs Qui nous coûtent à peu près 7000 Ah On a reçu du courrier Récolte effectuée de cassis Merci mon gars Ah On va peut-être pouvoir en vendre Un peu de cassis Alors qu'est-ce qu'il nous dit Cassis Si j'allais sur vendre Déjà ça serait mieux 5400 Et regardez Il est tout en haut Là ici C'est pas mal ça Allez Hop On vend du cassis 1600 de truites 5000 de plus Allez on y va Et on va se faire Un autre champ Tiens Soyons fous Faut juste que j'aille Au bon endroit On va se faire un champ Alors le plus grand Qu'on puisse Allez c'est là 8000 On est le 25 22000 Voilà Faut plus que Faut plus que j'achète Quoi que ce soit Parce qu'il y a les salaires Les salaires Je pense qu'il y en a au moins Pour 22000 Il va même falloir que Je vende sûrement quelque chose Avant le 30 Parce que sinon Je vais pas être bien Là je vois Dès qu'on passe les 2000 Là je vais vendre des carpes Un petit peu Vous avez vu les amis Regardez C'est pas beau ça Nos premiers arbres fruitiers Et nos premiers abris côtiers Sont là Sympa Ah ça chante pas les tracteurs Ça y va Ça y va Ça y va 2146 en carpe Chose promise Chose due On y va On va vendre de la carpe Hop là Ça c'est fait C'est bon On est remonté à 30 000 On est cool Pour passer les salaires Donc on va attendre un petit peu De payer les salaires Avant de faire autre chose Qu'est-ce qu'on va faire ici On a fait des abricots Là Là on a fait des prunes Tiens on va se faire des pommes Alors on fera pas de la confiture Avec la pomme La compote Je crois pas que ce soit prévu dans le jeu Par contre il y a du jus de pomme Ça pourra toujours ne servir par la suite Les pommes Elles sont là Allez un petit pommier ici Voilà Histoire qu'il y ait toujours quelqu'un Qui s'occupe Maintenant qu'on a acheté Des Des tracteurs Il faut les rentabiliser Donc il faut qu'on diversifie Nos productions En plus contrairement À ces champs là Tout ce qui est plantation D'arbres fruitiers C'est un peu logique Me direz-vous Et heureusement Que c'est respecté par le jeu Eh bien ça met beaucoup Beaucoup plus de temps Avant de produire quelque chose Parce qu'il faut attendre Que les arbres poussent Un petit peu Et paraît-il Que les arbres Ça pousse moins vite Que le lupin par exemple Vous voyez Ou sinon on aurait du lupin Très tardif Ou un arbre Qui pousserait Uniquement grâce à la potion Du druide panoramix Pour ceux qui ont ça Comme référence Alors là-bas On a des petits tracteurs Alors c'est pas qu'on manque De tracteurs C'est que pour l'instant Ils sont occupés Vous voyez Lui il pulvérise Ouais Il peut Ils sont encore tout petits Mais bon c'est bien Comme ça Ils ne seront pas trop fragiles Pour leur croissance Ces jolis abricotiers Voilà Donc là on a un joli Ballet de tracteurs C'est pas mal Je vois qu'on a encore Pas mal de poissons On a payé les salaires Puisqu'on est le 2 mai Allez on va vendre Encore quelques poissons Je fais tout ça avec vous Les amis Si c'est ça Ah ouais Ça nous ferait Quelque chose de pas mal Ça c'est bien Alors attendez Je vais ralentir un peu Je veux vérifier un petit truc Avec vous Est-ce qu'on n'aurait pas Une formation à faire Qui nous permettrait De devenir un petit peu meilleur Une formation qui coûterait pas trop cher Alors Qu'est-ce qu'on a comme formation Alors ça c'est quoi Ça augmente la production de lait Et d'œuf Pour l'instant on s'en fiche En bas Qu'est-ce qu'on a C'est cher tout ça Une toute petite formation Ah j'en vois pas Qu'il me plaît Ah tiens Si celle-là Réduit de 5% les factures Ça dure 10 jours Ça coûte 2000 Allez On est parti Voilà Il faut penser De temps en temps A faire des formations Il me reste 10 jours Merci Merci mon gars Ouais non Je voulais pas le menu Allez On réaccélère Là qu'est-ce qu'il me dit Les fraises Les fraises sont récoltées Bah c'est bien ça Et là ils sont en train De récolter les framboises Alors les fraises Est-ce que c'est le moment De les vendre Ouais ça peut se faire Allez on va pas gagner 100 milliards Mais 4000 de plus C'est pas mal Parce que je veux toujours Continuer à investir Je vous l'ai dit On est à 16 000 C'est bien J'ai encore un dernier champ Ici On fera des poires Tiens J'ai un dernier champ De poires à faire ici Et j'ai aussi mon parking A acheter là Et ma remorque Bon bah ça avance Petit à petit Et puis surtout N'oublions pas Là je vais y mettre D'autres Plans d'eau Pour y faire D'autres poissons Voilà Enfin l'essentiel De notre activité Aujourd'hui Je vous l'avais promis C'était que l'on passe A la mécanisation De notre agriculture Et vous voyez Ici Le parking en témoigne Voilà On a deux tracteurs Et on a Un petit peu de matos Donc voilà Ça commence à être sympa Alors vous voyez là On va le voir Avec le tracteur Arboricole Qui va pulvériser Vous voyez déjà Regardez un peu nos arbres Ils ont grandi un petit peu Donc ça marche Ça fonctionne Ça pousse Ça pousse Tant mieux les amis Ici Qu'est-ce qu'il fait Ouais En cours de fertilisation Donc Bah voilà Aussitôt dit Aussitôt fait Voilà Ça c'est sympa Alors On va pouvoir Vendre D'autres poiscailles Oui Les framboises Ils ne les ont pas encore Fini de récolter Je crois Si Ils pulvérisent Donc on va peut-être Pouvoir faire encore Un peu de vente C'est pas là Qu'il faut aller Alors On va vendre 257 kilos de framboises C'est pas énorme Mais vous voyez Ça rapporte 6000 Nos truites Et nos carpes Voilà Et on est revenu À 33 000 C'est bien ça Et là Je voudrais faire Mon dernier champ Pour les poires Enfin mon dernier champ On essaiera de faire plus Plus tard Mais Alors vous voyez Alors vous voyez par contre Quand je fais ça Ça va Non je ne veux pas Le faire trop grand Ça m'enlève Tous les arbres Qui étaient là Donc il faudra peut-être Que pour mes ruches Je replanterai Certainement Des arbres Par ici Voilà Pour que ça fasse Un petit coin Un petit cocon douillet Pour mes abeilles Voilà Qu'elles ne se sentent pas perdues Donc là Elles ont les champs Ils sont bien Ils sont en fleurs C'est pas mal J'ai plein de trucs ça Ah ouais bon Ok On a déjà presque Tout récolté C'est bien Et on avait même Tout vendu Je suis en train D'y penser Je ne savais plus Où j'en étais Et là ici Donc on a dit Qu'on allait y mettre Des poires Alors on va aller chercher Les poires Vous m'arrêtez Dès que vous les voyez Les poires Je compte sur vous Je compte sur vous Top Ah merci C'est là les poires Poirier à planter Ah bah c'est fait Voilà les amis C'est pas mal Bon bah écoutez Comme ça on a pu Mettre nos abricots ici Nos prunes là Nos pommes Et nos poires Donc on commence à avancer La formation Elle a été réalisée C'est plutôt pas mal Ici on va pouvoir aussi Également Agrandir notre ferme D'ailleurs on va Tout de suite même Si vous êtes d'accord Se créer un autre bassin Voilà C'est formidable Et puis Voilà Comme ça Ça nous permet De progresser Dans ce petit jeu Sympathique Voilà Je vais faire une petite coupure Parce que En off Je vais faire Accélérer le jeu Pour avancer ici Dans la gestion des bassins Faire mes arbres ici Et je vous retrouve Juste après Salut à tout de suite Tiens les amis Comment on se retrouve Alors J'ai racheté une petite maison Ici Avec Deux personnes à l'intérieur Pour s'occuper Des Deux nouveaux plans Un dédié aux carpes Et l'autre Aux truites Qu'est-ce qu'on a fait J'ai rajouté Quelques arbres Ici Juste devant Le champ de poire Et puis Et puis Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Non mais j'ai attendu un peu Que ça se passe Pour gagner un peu d'argent Ici on va faire Un nouveau champ Ensemble Et on va faire du lin Alors ne me demandez pas Pourquoi du lin Mais j'adore ça Je trouve que les champs de lin Sont magnifiques Donc voilà Aucune utilité spécifique Par rapport aux épisodes Juste Ouais L'envie de se faire plaisir Voilà Tout simplement Alors On va avancer un petit peu Ici donc On va se construire Un nouveau parking Puisqu'on va avoir besoin D'acheter tout à l'heure On va même le faire Juste après Une remorque caisse Pour les récoltes Et on va aller même L'acheter tout de suite Cette Jolie remorque caisse Donc elle doit Se cacher par là J'étais surpris par la pluie Ça a failli me faire peur J'ai dû passer devant La remorque caisse Vous l'avez pas vue vous les amis ? Elle est là Ca coûte combien ça ? Ca coûte 6400 Allez On y va Au parking 2 Et on va te mettre par là Voilà Et normalement Quand on va voir un champ Là on a tout ce qu'il faut Donc Ils sont contents J'ai rajouté aussi ici Les employés saisonniers On peut aller jusqu'à 9 sur 12 On était à 6 tout à l'heure Histoire L'orage fait un bruit à surdissant Histoire D'avoir un petit peu plus de manoeuvre Parce que tout à l'heure Je vous cache pas Que j'étais un petit peu à court Et il n'y avait plus personne Pour arroser mes serres On était sous la pluie Mais Le principe de la serre C'est que du coup Il n'y avait personne Pour Enfin il n'y avait personne Non C'est que la pluie extérieure Bien naturellement N'arrosait pas l'intérieur des serres Je vais y arriver Alors Que voulais-je faire d'autre ? Ah oui On a récolté le sarrasin Ici Donc je voudrais maintenant Que mes truites Rajoutent comme possibilité De se nourrir Le sarrasin Voilà Une possibilité supplémentaire Alors ça ne va pas augmenter La partie qualité de la nourriture Puisque déjà avec 4 sur 5 C'est suffisant Mais le fait d'avoir plus de diversité Ça va me permettre de Répartir un petit peu Les stocks dans les silos Et de faire en sorte que Comme ils vont bouffer un petit peu Moins de chaque nourriture Ça durera un peu plus longtemps Voilà Je ne sais pas si vous m'avez suivi En tout cas je me comprends Alors Ça c'est les carpes Donc ça ne bouffe pas de sarrasin Donc ça c'est fait Et sinon Sinon C'était quoi là ? Ah ouais c'était le soja Voilà donc tout ça Ça va avancer un petit peu Donc le parking L'achat de la remorque C'est fait Qu'est-ce qu'il me dit ici ? Ah ouais là il me faudrait Un semoir à céréales Si je ne veux pas le faire à la main Ça pourrait être pas mal Ça on va l'acheter Tiens le semoir à céréales Alors le semoir à céréales Où est-il ? Il est là Ça coûte 5000 Allez c'est parti Si on peut même le mettre A la maison d'exploitant Il reste une petite case ici Ah non il en prend deux Ah ouais Il en prend deux le coquin Ben voilà Il aura sa place ici Bon et là du coup Ils ont fait toute leur récolte À la main De toute façon Je n'avais pas Je n'avais pas ce qu'il fallait Je n'avais pas encore les remorques Ah bah tiens Il va aller semer Petit pépère Il va aller semer Vas-y accélère un peu Par contre je vais te voir En action Alors vous avez vu que nos arbres Poussent aussi pas mal Ça commence à devenir Simple là maintenant Regardez l'exploitation Ah c'est plus que c'était Avec juste les trois petits champs Regardez ça Regardez ça La multinationale De la carpe et de la truite Tiens d'ailleurs Ça me fait penser On va en vendre un petit peu Regardez ça J'en ai pas mal en plus On va se faire mine de rien 25 000 balles Ah ouais On remonte à 41 000 C'est chouette Nous sommes le 12 juillet Je ne sais pas S'ils auront le temps De ressemer derrière On verra bien Bon ben voilà C'est pas mal On continuera à faire De ce côté là Un dernier plan D'élevage On y va On se le fait maintenant Ouais Allez Voilà on commence à construire Le dernier pour les carpes Comme ça Ben là on sera complet De ce côté là Bon il nous reste encore Un petit peu de place ici Pour se développer Donc là on a fait Ce qu'il fallait Pour la remorque Ça sera bon Comme ça Pour les champs derrière Qu'est-ce qu'il nous veut Récolte de cassis Effectuée Ben ouais Je vois bien Que tu l'as fait Le cassis C'est pas là Que je voulais aller Et le cassis Il se vendait pas mal Il me semble Le cassis Ça c'est quoi Groseille à macro Oh le groseille à macro Ça a bien monté 1500 balles Allez le cassis Mais j'ai dû le vendre tout à l'heure J'ai même pas fait gaffe Allez on va vendre Ah ben non il est là le cassis Ouais il est en haut Bon on en produit peu C'est vrai que Des graines cassis On fait pas 100 kilos De cassis comme ça Et puis Ben je sais pas Ce que vous en pensez Mais juste avant de se quitter J'aimerais à nouveau Diversifier la production Et il y a un truc Qui m'intéresserait Vous voyez C'est là de faire Un petit poulailler Mais pas un poulailler Comme les autres On va en faire un deuxième On va élever Un autre genre d'animaux Allez je vous donne un indice C'est plus petit que la poule Pas de machine Pulvérisateur Alors attends Qu'est-ce qu'il me veut là Avec tout ce bruit assourdissant Je n'arrive pas à me concentrer Il veut un pulvérisateur Là c'est la moissonneuse Remorque J'ai pas de pulvérisateur Mais si j'ai tout ce qu'il faut Normalement Là on a quoi Ça c'était les pendeurs Pas de machine pulvérisateur J'avais rien pris pour pulvériser moi Je vais tous vous pulvériser Ah ouais c'est que j'en avais un pulvérisateur Mais je crois qu'il ne servait Je crois qu'il ne servait Voilà c'est un pulvérisateur arboricole Ok Vous voyez je pensais Je pensais que j'en avais quand même acheté un Mais effectivement Il y a le pulvérisateur arboricole Ah bah on va le mettre là Autant pour moi l'ami Désolé Oh le bruit C'est une horreur Alors qu'il y a des mecs Ils y vont Sacré échafaudage aussi Pour Pour les poulaillers Et donc Bah là On va On va On va acheter On va acheter pas des poules Pas des canards Pas des oies Bah non j'ai des plus petits que les poules Il nous reste les cailles Ça caille Ça caille Combien on peut en mettre On peut en mettre 10 Allez on va acheter 5 cailles Et normalement ça devrait se reproduire On va y mettre une personne Non pas celle là On va aller chercher quelqu'un Qui pourrait faire quelque chose de pas trop mal Sur les animaux Il y a lui Mais il a aussi apiculture J'ai pas forcément besoin de ça Mais je vais avoir que lui Tu vas voir Bah ouais j'ai que lui Forcément Bon allez c'est pas grave Si un jour tu veux faire de l'apiculture Tu pourras 1200 c'est pas trop cher Il a 4 en animaux Donc Ça serait une bonne recrue Donc là On va l'affecter ici Il est où ? C'est Axel Bienvenue Je suis dans la ferme piscicole Axel Voilà Et Bien entendu On va sélectionner donc du blé Pour nos petites cailles Du sarrasin Pour nos petites cailles Des pommes Mais il faudra en acheter Parce que pour l'instant On n'en a pas Des courges Et Ah tiens Des graines de lin N'aurais-je pas fait du lin moi ici ? Bon sang Mais c'est bien sûr N'aurais-je pas eu une petite idée derrière la tête ? C'est possible Bien Pour l'instant Elles vont pas en avoir de graines de lin Elles vont attendre On le mettra pour après Et on va acheter donc des pommes Et de la courge Ne me regardez pas Je vous en prie Quand je parle de courge Alors La courge On devrait la trouver Euh Non Où est-ce qu'ils nous mettent ça ? Agro Agro Voilà Fruits et légumes Ça ira mieux peut-être Pour trouver des pommes et des courges Dans les fruits et légumes Ça devrait être un peu plus sympa Des pommes C'est là Ouah ça vaut cher les pommes Mais écoute On va en acheter 200 kg C'est tout petit Une caille Il ne se doit pas bouffer beaucoup Là j'ai du melon d'eau La courge est ici Et ça vaut un bras aussi Allez on va prendre 200 kg Tchac Voilà Mes petites cailles Elles sont là Elles vont avoir de quoi se nourrir Euh C'est bien parce qu'elles prennent du sarrasin Et j'ai aussi un champ de sarrasin On va nourrir mes petites cailles avec Par contre j'ai l'impression que Je vais enlever le sarrasin pour les poissons Parce que les poissons J'en ai vraiment pas mal Et je vais le garder pour les cailles Voilà ça sera mieux comme ça Et puis on a combien de cailles là ici On en a 6 sur 10 Quand elles arrivent à 10 J'en transférerai 5 Dans l'autre poulailler Voilà Ça va nous faire Des petites choses en plus Comme ça Regardez Ça se peuple bien là ici Oui je vais m'occuper Il n'a pas d'électricité Je vais rajouter la ligne électrique On va la continuer jusque là Regardez un petit peu cette armada de plans d'eau là Plein de carpes et de truites On va en avoir du flouzeau Regardez quand je vois la production là 4000, 3000 D'ailleurs vous ne savez pas Juste avant de se quitter On va se faire une dernière petite vente On va vendre le cassis On va vendre les truites On va vendre les carpes On était à 8000 On est remonté à 36000 Il était temps On est le 23 juillet Regardez un petit peu nos plantations Si elles sont belles Regardez moi cette jolie ferme La jolie ferme Piscicole de Frawolf On a plein d'arbres fruitiers Qui commencent à pousser On a un petit coin sympa Pour nos ruches On a nos champs ici Qui continuent à pousser Et à produire un petit peu On a nos serres ici Parfaits On a comme prévu Nos engins Qui ont stationné là Et puis à côté de nos plans d'eau On commence à développer Des petits poulaillers Réservés aux cailles Je crois que les oeufs de cailles Se vendent pas trop mal Voilà c'est la fin du Quatrième épisode Sur la ferme Piscicole De l'ami Frawolf J'espère que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et surtout surtout Allez-y allez-y Faites moi plaisir Abonnez-vous A la chaîne Frawolf Gaming Les amis Ca sera super génial Vous allez voir On a encore plein de choses A faire ensemble Voilà je vous remercie En tout cas d'avoir vu cet épisode Je vous souhaite de très bonnes journées A l'écoute de Frawolf Gaming Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz